Et si on parlait aujourd'hui de la tolérance ? Alors aujourd'hui, faut pas se mentir, et j'ai envie de faire de cette vidéo une autocritique pour tout le monde. J'ai remarqué que la tolérance, on la demande très souvent sans forcément la pratiquer. La tolérance, pour qu'elle puisse fonctionner, on se doit de la faire exister de chaque côté. Et la meilleure manière de faire accepter notre vérité, c'est d'accepter celle de l'autre, même si on n'y adhère pas forcément. Car offrir à l'autre le droit de faire selon ses convictions, c'est s'offrir à nous le droit de faire selon les nôtres. Pour dire la vérité, aujourd'hui on n'est pas beaucoup à fonctionner comme ça. Autant ceux qui critiquent, que ceux qui sont critiqués. Par exemple avec le racisme, le truc que tout le monde rejette quand ça l'arrange. On a beau se battre tous les jours contre le racisme chez les autres, à un moment donné, est-ce qu'on se bat contre le racisme chez les nôtres ? Parce que c'est bien beau de se plaindre que les autres n'acceptent pas les nôtres, mais est-ce que les nôtres acceptent les autres ? Logiquement, quand on se bat pour une cause, c'est par conviction. Et quand on est convaincu d'une chose, peu importe le lieu, on reste convaincu. Est-ce qu'on parle de ce racisme que certains veulent cacher ? Ce racisme qui dérange, car il touche énormément de familles, et peut-être même la nôtre. Ces personnes qui se battent pour le racisme uniquement lorsque leurs intérêts sont touchés, mais qui se voient par exemple refuser le mariage de leurs enfants uniquement pour une raison raciale. Oula, ça rappelle beaucoup de choses à beaucoup de personnes là j'imagine. Je vous vois venir, attention, je parle pas des valeurs. Je parle uniquement des raisons raciales, ethniques, appelle ça comme tu veux, mais je pense que tu m'as compris. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, tant que la question n'est pas une question d'éthique, mais plutôt une question ethnique, on se rapproche forcément du racisme. Mais si pour vous c'est pas du racisme, alors dites-moi, si demain une personne a les bonnes compétences pour entrer dans une entreprise, et que la seule raison du refus, c'est sa couleur de peau, qu'est-ce que c'est ? Certains diront que c'est pas sa couleur de peau qui dérange, en fait c'est parce qu'il a des origines différentes. A mes yeux c'est la même chose, rejeter de bonnes valeurs à cause d'une couleur, c'est la même chose que rejeter une bonne compétence à cause d'une couleur. Origines, ethnie, village, appelle ça comme tu veux. Donc à partir de là, ne reprochez pas aux autres ce que vous faites subir aux vôtres. En fin de compte, la mentalité que vous avez, c'est celle que vous reprochez aux autres. Sauf que lorsque les autres nous touchent de leur mentalité, c'est là qu'on se refuse de l'accepter. Et tant que cette mentalité n'évoluera pas d'un côté, elle se refusera d'évoluer de l'autre. C'est tout à fait logique. Un homme blanc, noir, jaune, peu importe, l'essentiel c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a choisi. Pas ce qui lui est tombé dessus à la naissance. Dieu t'a fait naître noir, il aurait pu te faire naître blanc, il t'a pas donné une chose qui a plus de valeur qu'une autre. Par contre, ce que tu feras de ta vie prouvera ce que tu as choisi de faire. Maintenant c'est les choix que tu feras dans ta vie qui te rendront meilleur ou moins bon. Je tiens vraiment à préciser ça parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se battent contre le racisme en ayant ce genre de mentalité. On ne peut pas juger une personne sur ce qui lui est tombé dessus à la naissance. On peut se permettre de regarder les choix d'une personne mais pas sa couleur, pas son ethnie, pas son village. Pas des choses qu'il n'a pas choisi en fin de compte. Sinon j'avais aussi envie de parler d'un autre truc. En ce moment c'est le feuilleton d'été, d'hiver, de printemps, enfin de toutes les saisons. A l'époque le feuilleton c'était laine et les garçons. Aujourd'hui c'est les religions. Pourtant les religions ont toujours existé mais c'est aujourd'hui que les gens peut-être, enfin j'ai pas trop compris après. C'est pareil chez les religieux. On a deux types de personnes, on a celui qui refuse l'amalgame, par exemple le musulman qui refuse qu'on le compare au terrorisme, ce qui est tout à fait normal. Mais si de l'autre côté cette personne vient faire l'amalgame en traitant de raciste le non raciste, ça revient au même. Ne pas faire aux autres ce qu'on reproche que les autres nous fassent. Ne rendons pas les voix muettes à cause de notre sourdité. Concernant le terrorisme, faut se rappeler qu'il y a du terrorisme dans toutes les communautés. Et pas besoin de la religion pour faire naître le terrorisme. On le voit tous les jours dans le monde. Mais à force que certains cherchent le mal uniquement dans les religions, ils en oublient qu'il existe le même mal si ce n'est parfois pire en dehors. Pour vous faire comprendre c'est super simple. La religion prône la haine, pratique la guerre, la peine de mort et soumets la femme. C'est vrai qu'en dehors de la religion la peine de mort n'existe pas, les guerres d'intérêts pour les terres et les richesses ça n'existe pas, et la soumission de la femme, on en parle ? Qu'en est-il des clips musicaux, de la publicité, de la pornographie ? Et j'en passe pour pas choquer tout le monde tu vois. En gros, tout ce qui se vend le mieux demande à la femme d'utiliser son corps pour être utilisé à son tour. C'est aussi ce que j'appelle de la soumission. Vends ce que tu as de plus cher pour qu'en fin de compte on puisse récolter des choses à l'aide de ce que tu as de plus cher. Toi on s'en fiche. Je pense qu'aujourd'hui il faut être conscient qu'on vit sur terre avec des gens qui nous sont différents, des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment pas, mais quelque part on n'a pas le choix. Mais ne demandez pas à l'autre d'accepter ce que vous n'accepteriez pas. En fin de compte c'est ça la tolérance. Et la paix sur vous. Merci. 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 Merci.